Bonjour et bienvenue, c'est Arcadia, on se retrouve aujourd'hui sur Bravo Team, un jeu qui vient de sortir sur PlayStation VR. Donc c'est développé par Super Massive Games qui ont déjà fait Utildown, Utildown Rush of Blood en VR et The Unpatient en VR. Donc ici ils changent un peu leur fusil d'épaule, on doit le dire. Puisqu'ici on a droit à un FPS, donc un FPS genre j'avance et je me couvre. Donc forcément vous n'allez pas avancer vous-même. Comme vous pouvez le voir, avec mon casque je choisis une position où je veux aller et hop, j'appuie sur X et je me déplace. Pour me lever, hop, j'appuie sur le bouton L1, je ne sais plus quel bouton c'est, sur le même contrôleur et hop, je me lève et je me baisse. Hop, je peux aussi me baisser normalement comme ça, hop, voilà, avec mon casque, avec ma tête, avec mon corps, voilà. Donc en fait, vous avez aussi un coéquipier à qui vous pouvez aussi donner des ordres. Je vais voir si je peux lui donner des ordres justement. Non, je ne peux pas, attendez, on va voir. On va voir s'il va le... Est-ce que là je vais faire une attaque discrète ? Ah oui, 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 j'ai jamais fait, oui. Donc voilà, je peux lui ordonner de l'éliminer discrètement. Donc forcément, ce n'est pas tout le temps. Vous avez eu le petit logo où on peut l'éliminer discrètement. Hop, moi je vais avancer. Voilà, tranquillement. Donc la première chose qui frappe, c'est la taille de personnage déjà. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être petit. Alors je sais, c'est des forces spéciales. Donc les mecs qui sont barraqués, ils ne sont pas maigrichons comme moi. Mais bon, on s'y habitue. Voilà, on va dire qu'ils ont dû se louper un peu dans les proportions. Donc le jeu se joue soit au pad, donc ce n'est pas conseillé. Soit à la manette, soit avec les deux pace moves. Donc j'ai essayé, c'est jouable. Ou sinon, il vaut mieux prendre l'AM controller. Alors je sais, il n'y a pas beaucoup de jeux avec l'AM controller. Il n'y en a que quatre pour l'instant. Donc c'est un investissement. Donc le but du jeu, bien sûr, ça sera d'éliminer les ennemis dans six niveaux. Il y a à peu près six niveaux. Il faudra à peu près trois heures pour le finir. Je l'ai fini. Il y a aussi une fin alternative, me semble-t-il, au niveau des trophées. Vous en avez 22 de trophées, dont un platine. Donc là, on va faire une petite partie de gunfight. Parce que c'est ce que vous attendez, justement. Donc voilà nos ennemis. On va voir, justement. On ne peut pas. Allez, c'est parti. On va foutre le bordel. Je me suis mis en facile. C'est plus simple. C'est comme il faut parler en même temps. Alors, au niveau de l'IA, de l'ennemi, c'est un peu spécial. Parce que des fois, on a l'impression d'avoir des vagues, des vagues, des vagues, des vagues. Tant qu'on n'avance pas. Donc, je ne sais pas si c'est un peu près. Ça me rappelle un peu un call-off outil. Je ne sais plus ce qu'elle sait. Je crois que c'est deux ou trois. Il fallait aller dans une église. Et tant qu'on n'avançait pas, on se tapait des vagues d'ennemis. Donc, quelques fois, on va se débarrasser de tout le monde. Et là, ils vont arriver. Deux, je ne sais où. Des fois, ils se téléportent aussi. Je vais remarquer ça. Ils apparaissent, ils popent. Donc, est-ce que c'est pour rallonger la durée de vie ? Je ne sais pas. Je suis super bien placé. Donc, c'est un peu spécial. Vous voyez, là, ils sont carrément au milieu de moi. Hop, on va monter ici. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi. Hop, je peux me retourner à 180 degrés. Voilà, regardez-en. Donc, la visée, si vous avez bien réglé votre caméra, si elle est bien placée, ça se passe sans problème. Là, ça a l'air d'aller. Hop. On va encore s'amuser un petit peu. Donc, au niveau graphisme, ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas superbe. Je veux dire, il n'y a pas d'effet de lumière. Les textures sont assez rudimentaires, on va dire. Ça reste dans la moyenne, mais sans plus, on a vu beaucoup plus joli. Par exemple, par contre. Au niveau des armes, vous en aurez... Donc, vous avez votre pistolet silencieux qui est là. Je vais mettre à couvert ici. Qui est là, donc, vous l'aurez tout le temps. Autrement, dans le jeu, vous aurez trois armes différentes. Un fusil à pompe, un sniper et le fusil d'assaut. Donc, en fait, vous ne pourrez les utiliser qu'à certains moments, des six chapitres. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, au niveau de l'immersion, alors forcément, lorsqu'on passe comme ici à la troisième personne, ça coupe un peu de l'immersion. C'est un peu spécial. Et il y a une autre chose aussi à rajouter. Vu qu'on joue en VR, et bien en VR, on aimerait avoir un peu plus de spectacle. Donc, j'entends par là. Pour moi, la VR, ce n'est pas forcément être immergé à la première personne. C'est-à-dire que vous avez des jeux de plateforme comme Moss, vous avez Teseus, qui n'est pas superbe non plus, mais bon, ce n'est pas un bon exemple. En fait, ce qui manque, c'est de l'artifice. C'est-à-dire que vous allez regarder un film en 3D, si vous avez juste une petite balle qui vous passe devant vous, voilà. Ici, il n'y a pas de script. On reproche aux FPS, il y a trop de script, comme les Call of, les Battlefield, les modes solo, il y a trop de script. Là, il n'y a rien. Par exemple, il pourrait nous faire arriver une voiture ici. La roue qui vous gicle à la gueule. Enfin, voilà. Là, ce que je dis, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, à part deux avions dans le ciel et un hélicoptère que j'ai vu passer, c'est tout ce que j'ai vu. Même le prologue, il ne se passe pas grand-chose. Vous êtes dans la voiture, vous avez une explosion, vous êtes coincé dans la bagnole. Il n'y a rien du tout. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Il manque du spectacle, il manque du script, il manque vraiment... Voilà. Il ne se passe rien, quoi. Donc, vous avancez dans les niveaux, vous tirez, et c'est tout, quoi. Il ne se passe que ça. Alors, bien sûr, c'est un FPS, donc on ne monte pas à l'effet, ce n'est pas vraiment intelligent. Mais ce qu'on aimerait avoir, c'est un peu de spectacle, quoi, parce qu'il ne se passe vraiment rien. Là, par exemple, je vais vous montrer, je vais vous ouvrir la porte. Hop, je vais attendre mon collègue, s'il veut bien arriver. Et voilà, c'est tout, quoi. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de... Il manque vraiment... Il manque vraiment des scripts. Voilà. Je ne demande pas grand-chose. Pourquoi pas, au loin, voir un hélicoptère se scratcher, ou, comme je vous dis, une voiture arrivée, un fourgon, des mecs descendent. Bon, on y voit un peu à un moment, mais bon, il n'y a vraiment rien. Pourquoi ? Par exemple, là, vous avez une église. Je ne sais pas. Voilà. Il y a deux avions dans le ciel, c'est tout ce que j'aurais vu, et un hélicoptère. On va vous dire, attention, il y a un hélicoptère qui arrive. Bon, en fait. Voilà. Donc, c'est ça qui manque. La VR, ce n'est pas forcément être à la première personne pour être immergé. Il y a aussi tous ces petits effets spéciaux qui manquent. Par exemple, dans Mosque, un jeu en plateforme, vous avez la petite souris, vous avez un petit papillon qui va pousser devant, vous avez l'oiseau qui va pousser au-dessus de la tête. Voilà. Là, il n'y a rien. C'est ce que je trouvais dans les premiers jeux VR, je ne le trouve plus dans tous les jeux qui sortent maintenant. Voilà. Bon, un jeu d'horreur, c'est clair que c'est plus simple. C'est plus simple à faire. Voilà. Vous allez avoir un jumpscare parce qu'il y a quelque chose qui va vous arriver à la figure. Voilà. Et là, il y aurait eu moyen de faire quelque chose. Eh non, en fait, vous voyez, là, j'avance. Bon, les décors sont pauvres, il ne se passe pas grand-chose. Je ne vais pas montrer ça, mon plus sera prévisionné. Hop, voilà. Donc, c'est dommage parce que ça manque de punch, en fait. Ça manque vraiment de punch. Donc, le jeu, il vous faudra trois heures pour le faire. Voilà. Oh, bah, lui, il est mort. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur Bravo Team. Pour 40 euros, donc, moi, je n'ai pas eu à ce prix-là, j'ai eu de la chance. Mais bon, ça reste quand même assez pauvre. Donc, vous avez le mode solo, vous avez le mode time attack et vous pouvez bien sûr jouer en cop, donc en cop, ça peut être un peu plus sympa parce que comme je vous dis, quelques fois, par exemple, dans cette scène ici, vous allez avancer, on va vous dire, attention, on vous reprend à revers. Donc, ça change un petit peu de toujours avancer tout droit. Même si on reste dans le même lieu, voilà, ça change un petit peu, quoi. Ça ne soit pas toujours pareil. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur Bravo Team. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Et je vais peut-être vous mettre à la fin de cette vidéo justement ici où vous avez un trophée à faire où il faut éliminer trois ennemis en deux secondes. Donc, vous avez fait ici, vous pouvez le faire ailleurs dans d'autres, sur la fin aussi, on peut le faire. Donc, voilà, écoutez, c'est une petite déception quand même. Moi, je m'y attendais un peu. Comme je l'ai eu à bas prix, donc voilà, on l'est profité. Mais bon, c'est... Voilà, ça reste le FPS, c'est assez lassant. Voilà. Et je vous dis, ça manque d'immersion. Tout simplement. Pas forcément parce qu'on pense à la troisième personne lorsqu'on se déplace. Mais tout simplement parce que ça manque de folie. Voilà. Ça manque de folie. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Là-bas, de courge chargée. Passe de mort. Derrière vous, ennemis en approche. Retournez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada